La chaleur est donc chaque jour un peu plus forte sur la région lyonnaise. Neuvième jour de canicule ce vendredi dans le département du Rhône. Et ça ne va pas s'améliorer. Le mercure va encore augmenter ce week-end. Les précisions de notre journaliste Yélis Kirasli. Il fait déjà très chaud et pourtant le mercure devrait encore monter ces prochains jours. Ce week-end à Lyon, on attend entre 37 et 38 degrés en journée à l'ombre. La nuit, les températures ne devraient pas descendre en dessous des 24 degrés. Des températures très élevées qui durent depuis une semaine et qui s'expliquent par le fameux phénomène de dôme de chaleur. Écoutez. Un dôme de chaleur, qu'est-ce que c'est ? C'est une vaste zone anticyclonique où l'air chaud est présent sur toute la hauteur de l'atmosphère et au sein duquel l'air est comprimé. Donc comme dans une gigantesque pompe à vélo, l'air va se réchauffer encore davantage. Et petit à petit, ce qui fait qu'on va connaître des températures extrêmement élevées, et notamment entre lundi et mercredi, on pourra être proche des records pour la région de Lyon. Le dernier record de chaleur date, lui, de 2003. Le mercure avait alors atteint les 40,5 degrés. Et la vague de chaleur avait-elle duré deux semaines. Par contre, ce qui est inédit cette année, c'est que cette canicule arrive tardivement à la fin de l'été. Quant au retour à des températures plus clémentes, il est espéré en fin de semaine prochaine. Et cette période de canicule vous fait vous poser plein de questions. Et on va y répondre avec toi, Jordan, ce soir. Bonsoir. Et tout de suite, on écoute la première question. Elle concerne les transports en commun. Pourquoi il n'y a pas de plus de climatisation dans les trams et métros ? Bah oui, Jordan, bonne question. On aimerait être plus au frais ? Eh bien, on va regarder ça point par point. Alors, dans les trams, toutes les rames sont équipées de climatisation. Dans les bus, on a contacté le Citral, l'autorité qui organise les transports. Et donc, 99% des bus sont équipés aussi de clim. Pour les métros, là, c'est un petit peu plus compliqué. Le métro B, c'est le seul à disposer d'une ventilation réfrigérée. Ce n'est pas une climatisation. C'est un système qui rafraîchit de quelques degrés l'air extérieur qui est ventilé dans la rame. Mais bon, ça, les Lyonnais n'ont pas pu trop en profiter ces dernières semaines, comme le métro B était à l'arrêt pendant trois semaines. Pour les lignes A, C et D, pour le moment, il n'y a que, entre guillemets, des ventilateurs qui diffusent de l'air frais. Et sur les lignes A et C, vous disposez de fenêtres avec des bâtons. Le Citral nous a indiqué qu'ils vont équiper ces lignes A, C et D de ventilation réfrigérée au moment où ils vont renouveler les rames. Mais bon, ça ne sera pas avant une dizaine d'années. Ah oui, un petit peu de patience alors, Jordan. On écoute tout de suite la deuxième question. Elle concerne les conditions de travail. Bonjour, je suis à ESH dans une école de Lyon 2e. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en vacances. Mais n'ayant pas la clim dans les classes, est-ce que nous avons le droit de ne pas aller travailler en période de canicule ? Bonne question de cette téléspectatrice, Jordan. S'il fait trop chaud, si mes conditions de travail sont trop compliquées, est-ce que je peux ne pas aller travailler ? Eh bien, Pauline, Marjorie, oui, vous en avez la possibilité. Vous pouvez exercer ce qu'on appelle un droit de retraite. Tout simplement, c'est arrêter votre travail. Mais attention, il y aura une enquête pour voir si vous n'avez pas abusé, si vous êtes dans votre bon droit, tout ira bien. En revanche, si vous avez un peu exagéré, alors là, vous risquez une sanction, une retenue sur salaire, un avertissement, voire un licenciement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code du travail est un petit peu flou sur la question. Ce qu'il dit, grosso modo, c'est que votre employeur doit adapter votre charge de travail, vos missions en fonction du risque. Ce risque, il est défini selon 4 niveaux d'alerte en France. Ça va du vert au rouge. Et en ce moment, on est au niveau 3, le niveau orange en France, à Lyon. Et l'employeur doit mettre en place pour les salariés différentes choses, de l'eau à disposition ou par exemple des équipements de protection au sein de l'entreprise. Merci Jordan pour toutes ces précisions. Le métro B, d'ailleurs, tu en parlais, sera à nouveau en circulation à partir de demain samedi. La ligne avait été coupée pendant 3 semaines pour continuer des travaux de prolongement jusqu'à Saint-Jeuny-Laval. Mais notez tout de même que d'ici la fin du mois, son trafic sera à nouveau perturbé pendant 2 soirées. Ce sera lundi soir, 21 août. Il fermera à partir de 21h15. Et lundi 28 août, où il fermera à partir de 21h15 également. Je vous en parlais en début de semaine. Un Tour de France cycliste naturiste passera par Lyon demain. Une manifestation à laquelle s'opposait la droite lyonnaise en demandant son interdiction. Alors la course aura bien lieu ce samedi, mais elle ne passera pas par l'itinéraire prévu initialement, c'est-à-dire par la presqu'île. Le parcours démarrera plutôt de la plage de la Mama, qui est une plage naturiste à Miribel-Jeunage, pour se rendre jusqu'à l'INSA via la piste cyclable longeant le Rhône. C'est le même parcours que l'an dernier. Cette manifestation est une démarche écologiste. Selon les organisateurs, être nu permet de mieux attirer l'attention sur les causes climatiques. Tout de suite, le dernier épisode de nos places, de vos places préférées à Lyon. On vous emmène dans le premier arrondissement, Place Satonnet. On aime y boire un verre entre amis ou y jouer à la pétanque. Reportage de Raphaël Blandamour. Niché dans les ruelles du premier arrondissement, la Place Satonnet se découvre parfois par hasard et offre un havre de fraîcheur bienvenue. C'est mignon, c'est le vieux quartier de Lyon. C'est agréable et surtout on est à l'ombre. Aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. C'est un peu un lieu où on peut se retrouver au calme, c'est arbolé, c'est frais. Pour beaucoup, Place Satonnet, c'est aussi et surtout un lieu de passage où l'on se croise. Je la traverse souvent parce que je déjeune, parce que je vais au Super 5, parce que je vais prendre une glace et parce qu'il y a des événements aussi, notamment pendant les nuits sonores. Bordée de cafés, glaciers et restaurants, La Place offre un cadre, un brin bohème pour les professionnels. Pour moi qui ai grandi à la campagne, ça rappelle beaucoup l'ambiance de chez moi. C'est super pratique, on a tout ce qu'il faut dans le quartier, des primeurs, des boulangers, des bars, il y a tout ici. Créée au début du 19e siècle, La Place évolue au fil du temps et semble se redynamiser. Donc ça fait 30 ans que je viens assez régulièrement, moi j'ai une petite glace, des fois je vais au café de la mairie. C'est bien, c'est redevenu un peu plus vivant qu'il y a un certain nombre d'années parce que justement il y a beaucoup de petits artisans qui se sont installés. Que ce soit pour profiter d'une glace en été ou découvrir le marché des créateurs en hiver ou simplement en la traversant, La Place Satonnet n'a pas fini de charmer les touristes et les Lyonnais. Et pour voter pour votre place préférée, rendez-vous sur le site internet de BFM Lyon. Deuxième journée de Ligue 1 demain, l'OL reçoit Montpellier à 19h au Groupama Stadium. Le match a été décalé de deux heures à cause de la chaleur. 38 degrés sont annoncés demain samedi. Après la défaite face à Strasbourg la semaine dernière, l'équipe doit renforcer sa défense. Laurent Blanc demande à ses hommes d'être plus agressifs. On doit faire mieux quand on n'a pas le ballon, c'est-à-dire qu'on doit être agressifs, méchants si j'ose dire même. Ce n'est pas une honte d'être méchants quand on n'a pas le ballon. Surtout pas, il ne faut surtout pas avoir honte d'être méchants. Oui, si on pouvait avoir un peu plus de méchanceté, un peu plus d'agressivité, il faut leur faire comprendre à ces joueurs-là qui sont bons avec le ballon, qui peuvent être très bons voire même excellents avec le ballon, mais que dans un match, il existe des moments où on n'a pas le ballon. Dans des zones dangereuses où il faut défendre, où il faut prendre ses responsabilités en disant « Je défends, je suis agressif dans ma défense parce que ça peut mettre en péril l'équipe ». Et autre rendez-vous sportif ce week-end, c'est la reprise du top 14. Et pour son premier match, le Loup reçoit Toulon. La rencontre a également été décalée en raison des fortes chaleurs et aura lieu à 18h10. Et toute la semaine, le staff a adapté ses entraînements aux températures. Écoutez. Tout au long de la semaine, on a tâché de faire des journées continues sur les matinées et de ne pas finir tard. Donc on sait que demain, par rapport au protocole de match, il y a aussi des choses qui vont être mises en place avec des water breaks. On a sensibilisé nos joueurs sur l'hydratation et sur le fait de ne pas rester au soleil trop longtemps dans la journée. Donc oui, bien évidemment qu'il y a un focus qui est fait aussi avec le staff médical et le staff prépa physique pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Et on sera soucieux demain qu'ils soient bien hydratés avant de démarrer. Et puis on a appris que Sébastien Taofife Nua intègre le 15 de France en remplacement du Toulousain Cyril Baille. Il est le cinquième Lyonnais appelé par Fabien Galtier. Il rejoindra l'équipe de France ce dimanche. Le temps ce week-end, c'est le Point Complets Météo avec Kevin Fleury. C'est le cinquième lyonnais. C'est le cinquième lyonnais. C'est le cinquième lyonnais.